Le coup d'envoi de cette Mastart, la première de la saison, va être donné dans quelques secondes. Sur la première ligne, Martin Fourcade avec le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. On est l'homme aux 94 victoires en Coupe du Monde, Simon Schemp, qui a pour l'instant réalisé une semaine parfaite. Est-ce qu'il va faire mieux qu'Anton Chipouline l'an dernier, qui avait chuté justement sur cette Mastart ? Est-ce qu'il va remporter les trois courses individuelles, Simon Schemp ? Eh bien c'est ce que nous saurons d'ici une quarantaine de minutes. Et on a pu voir au départ des Mastart, il y a quelques années, les athlètes partaient dans des lignes en poussée simultanée, en ayant vraiment les skis dans des traces. Et c'est plus le cas, la règle a changé. Cette règle a été modifiée pour que les athlètes se marchent un petit peu moins dessus en sortant des lignes. A l'époque, il y avait dix lignes côte à côte, donc dix athlètes sur la même ligne. Et maintenant, on peut voir qu'ils sont seulement trois, ils partent directement en technique skating. Et ça permet d'avoir un peloton qui se forme tout de suite, plus facilement, sans que les athlètes aient besoin de défendre leur place et se marchent sur les skis en sortant de ces traces. Intéressant là, tout de même, de voir ses premiers mètres de course avec Anton Cipoulin, qui a ce dossard rouge de vainqueur du classement de la spécialité l'an passé, puisqu'on le rappelle, c'est la première Mastart de la saison. Anton Cipoulin qui n'a laissé le soin à personne d'autre de prendre la direction des opérations. Et ça, il s'est mis devant pour prendre son rythme tranquillement. Alors, ce premier tour d'une Mastart, c'est vraiment un tour particulier. C'est un tour gratuit, quasiment. Tous les athlètes vont, même si le rythme reste quand même soutenu, c'est un tour qu'on fait à une allure quand même beaucoup moins rapide que celles qu'ils vont prendre sur les tours suivants. Tout simplement parce que les athlètes savent qu'il y a déjà ce cut du premier tir couché qu'il va falloir passer. Donc personne ne veut prendre le risque de partir trop vite pour être complètement cramé sur le pas de tir lors du premier tir. Donc on se met tranquillement dans les skis des uns des autres. On pourra voir tout à l'heure, juste avant l'arrivée au tir, qu'il y aura sûrement quelques petites techniques et petites tactiques qui seront mises en place par certains athlètes. Peut-être que Martin essaiera de prendre un petit peu d'avance. Peut-être que des athlètes avec des très gros dossards essayeront de passer devant les autres pour rentrer sur le pas de tir en premier. Car il faut savoir qu'au premier tir, les athlètes vont sur la cible qui correspond à leur numéro de dossard. Donc par exemple, si quelqu'un avec le dossard numéro 28 rentre avant le dossard numéro 1 sur le pas de tir, il va s'installer bien avant lui sur sa cible, car la cible numéro 28 est vraiment à l'entrée du pas de tir. Il va pouvoir tirer sa première balle quasiment 15 secondes avant que Martin, lui, aille s'installer à la première cible. Donc c'est vraiment des petites stratégies que chacun met en place et ça, c'est vraiment propre à chacun. Alors vous n'hésitez pas, bien évidemment, à réagir. Vous le faites déjà en nombre et de plus en plus nombreux au fur et à mesure des courses que nous diffusons sur l'équipe 21, sur les réseaux sociaux. Vous réagissez via le hashtag Biathlon21 sur Twitter. Vous nous posez également vos questions et avec Alexis, nous tenterons bien sûr d'y répondre. Donc aujourd'hui, la piste utilisée est la piste de 3 km, un tout petit peu plus longue que celle que les athlètes ont parcouru hier pendant la poursuite. Et donc ils vont passer de 12,5 km à 15 km aujourd'hui. Allez, c'est parti en tout cas pour se tracer vraiment à l'ombre dans la forêt de Poliuka, dans ce parc naturel du Triglave. On le rappelle, on est à une demi-heure de Ljubljana, de la capitale slovéne, complètement à l'est des Alpes, les Alpes juliennes. Et encore une fois, on voit les conditions de neige qui sont vraiment très bonnes aujourd'hui. Les skis sont stables car la neige n'est pas trop gelée. Et la neige ne brasse pas. Donc encore une belle course aujourd'hui avec des conditions qui vont être stables et homogènes pendant toute la course. Donc là, les athlètes sont dans cette longue montée qu'on a pu voir hier lors de la présentation de la piste et qu'on reverra juste avant la course des filles. Et ils vont arriver après cette montée dans la fameuse descente un petit peu dangereuse avec surtout le virage un petit peu serré tout en bas où Marie a malheureusement perdu un petit peu de temps hier. Donc sur un premier tir où on arrive à 30, forcément il va falloir faire attention. Et on va voir ce qui va se passer, si certains athlètes vont au tas ou non. Intéressant également de voir Quentin Pionmaier sur la gauche de votre écran qui lui aussi a décidé de faire la course en tête, de se mettre aux avant-postes. On voit les différentes combinaisons de nos tricolores. Il y avait Simon Fourcade avec Lodossard 21 et puis Jean-Guillaume Béatrix pour l'instant en queue de peloton. Mais c'est vrai qu'on espère que les anciens vont montrer peut-être aux plus jeunes de belles ressources sur cette Mastarte. J'aimerais vraiment aujourd'hui que Jean-Guillaume réalise la même performance que ce qu'il avait fait l'année dernière ici à Pauliouka sur cette Mastarte. Mais cette fois par contre sans chuter à la fin. En allant au bout. En ne se faisant pas gêner par Anton Cipoulin. Ce serait vraiment bien. Parce que c'est le russe avec qui effectivement Jean-Guillaume s'était accroché. Donc on a pu voir que tous les athlètes s'étaient bien mis en ligne pour passer ce virage. Et Tarjebo a décidé d'accélérer un petit peu, il semblerait, pour attaquer ses coups de cul. Et Tarjebo qui est un petit peu rentré dans le rang là. Neuvième sur le sprint. Quatrième de la poursuite ici à Pauliouka. C'est vrai que sur la poursuite, il était à la lutte jusqu'au bout. Et puis il y a cette dernière balle l'archer. Ouf ! Alors qu'un athlète est complètement à l'arrêt. Alors justement, je voulais vous expliquer un petit peu ça. Donc quand les athlètes sont à 30 sur une piste qui est vallonnée, en fait ça fait un petit peu l'élastique entre les premiers et les derniers. Donc on a pu voir un Allemand, Eric Lesser, qui depuis tout à l'heure est très loin derrière. Et il s'est mis derrière avec quelques mètres de retard par rapport au peloton. Et en fait, il a choisi cette position pour garder une allure régulière et ne pas faire l'élastique. Donc l'élastique, c'est-à-dire qu'on va revenir trop vite sur les athlètes précédents. Donc on est obligé de freiner, on est obligé de repartir, on est obligé de freiner, on est obligé de repartir. C'est quelque chose qui est assez usant. Donc certains athlètes choisissent de se mettre complètement derrière pour ne pas être à la bagarre. Et pour s'économiser complètement dans ce premier tour, ils savent que la course va commencer vraiment au moment où ils vont commencer le tir couché. On a vu également le 2h30 de Julien Hébert au moment où les athlètes vont redescendre sur le pas de tir. Qui va certainement utiliser cette fameuse technique dont vous nous parliez. C'est-à-dire qu'il va avoir le premier tapis, il va être le premier certainement à lâcher la première balle parmi tous les athlètes. On le voit là en haut à droite de votre écran. Et donc il est déjà en place quand Martin est obligé de traverser tout le pas de tir pour aller lâcher lui sa première balle. Exactement, il va tirer sa balle quasiment 10 secondes avant tout le monde. Premier tir compliqué pour Martin Fourcade. Le sans-faute en revanche pour Kantefi Omaillé. Il est 300 mètres supplémentaires tout de même pour Martin d'autant plus que Simon Schemp lui aussi réalise le sans-faute tout comme Emile Svenzen. Taribe va aller tourner désormais. Et Chipouline, Chipouline continue de garder le leadership. Alors là c'est un petit peu beaucoup quand même pour Martin. Deux tours sur une ma start quand on fait un seul tour au premier tir ça va on arrive à rejoindre le peloton. Et on rentre dans les skis tout doucement. Mais là deux tours c'est un petit peu serré. Donc c'est un petit peu beaucoup. Il va falloir voir avec qui il se retrouve sur la piste à l'issue de ses anneaux de pénalité. Mais c'est vrai qu'il va même ressortir en dernière position si ça se trouve. Il ne reste plus beaucoup de monde sur l'anneau de pénalité. C'est un petit peu surprenant. Les conditions étaient assez simples. Donc peut-être un petit peu de pression. Justement il sait qu'il n'a encore jamais gagné ici. Ça l'intéresse sûrement de le faire. Et voilà il ressort maintenant Martin. Il ressort en 27ème position. Il n'y a que trois athlètes derrière lui. Un mot des autres français bien sûr. Le sans faute pour Simon Détieu, pour Simon Fourcade, pour Jean-Guillaume Béatrix également. Donc Martin se retrouve à 39 secondes. Il va falloir qu'il revienne tout de suite dans la course. Sinon ça va être compliqué pour lui. Parce que la Mastart c'est vraiment ça. C'est une course en fait à élimination. Les athlètes finalement s'éliminent les uns après les autres sur le pas de tir. Et il reste à la fin ceux qui ont passé les tirs sans problème. La déception, la déception bien sûr de Zecfri Basé à la lunette. Anton Tipoli donc au commande de cette Mastart à l'issue du premier tir couché devant Quentin Fillon-Maillet. Et la mauvaise information, la mauvaise opération, elle est pour Martin Fourcade qui ressort en 27ème position avec déjà pas mal de secondes de retard sur la tête. Par contre tous les autres ont bien tiré. Après la chance que peut avoir Martin c'est si devant personne ne veut prendre la course à son compte, forcément il va avoir l'occasion de revenir. Donc là vu qu'il s'est passé quelque chose sur son tir couché, les entraîneurs vont lui dire sur la piste les réglages qu'il faut qu'il mette en place pour le tir suivant. Et on va sûrement le voir quand il s'installera s'il est filmé, il va sûrement régler ses éléments de visée pour se remettre en face de la cible. Sur ce plan Alexi, est-ce qu'on a la possibilité peut-être de voir un petit peu la glisse des différentes nations, des Russes ? Alors peut-être un peu plus sur la portion précédente, les Russes, les Allemands, les Français avec Quentin. Voilà les Français ont l'air de bien glisser aujourd'hui, Quentin a l'air plutôt tranquille. Par contre ce qui est bien c'est qu'on peut voir que Chipoli ne veut pas imposer un rythme trop fort. Donc ça va sûrement permettre à Martin de récupérer quelques secondes sur la piste dans ce tour. Alors peut-être pas l'intégralité bien évidemment de ses secondes de retard sur la tête de course. On peut peut-être espérer qu'il comble une bonne moitié de sa vingtaine de secondes de retard sur Birnbarer qui est en tête à l'heure actuelle. On pourrait espérer qu'il arrive presque à raccrocher la queue du peloton. Si devant ça se regarde il pourra le faire donc 39 secondes c'est sûr que s'il pouvait en reprendre déjà une quinzaine ce serait très bien. Et vous avez vu également les autres tricolores là bien placés, que ce soit Simon Détieu, Simon Fourcade. On revoit effectivement la petite annonce d'Anton Tiburin à l'adresse des Allemands, de Birnbarer. Il y a Simon Schemp qui n'est pas bien loin non plus. Non, j'ai fait le premier tour en tête. Je ne vais pas faire l'intégralité des 15 km en tête de course. C'est vraiment la chance de Martin parce que le groupe est très gros. Donc aucun athlète veut emmener tout le monde. Donc tout le monde se donne le relais sans vraiment griller toutes les cartouches qu'il pourrait mettre à ce moment-là sur les skis. Ça aurait été une configuration différente si trois athlètes s'étaient retrouvés devant à trois. Ils auraient vraiment décidé de creuser l'écart. Mais là avec un groupe de 15 personnes, personne ne veut prendre la course à son compte. Et ça va sûrement aider Martin. On va voir l'intermédiaire auquel ils sont en train de passer, si Martin a réussi à reprendre du temps ou non. Avec encore une fois, Cantafi Omaillet, Simon Détieu, Jean-Guy Bénétriques, ils sont là dans ce groupe. On a aperçu, semble-t-il, en arrière-plan, même si les plans écrasent un petit peu Martin. On va suivre avec attention cet intermédiaire après 4,6 km de course. Saint-Ariebe qui a tourné également, qui est en 20ème position. Et Martin qui est à 31,6 secondes, très précisément, toujours 27ème. Donc il a repris déjà 6-7 secondes. C'est quand même pas mal. Il ne peut pas revenir d'un coup. Bien sûr, il pourrait le faire à ce moment-là de la course. Il pourrait revenir d'un coup. Mais ce serait trop dangereux et il n'aurait plus rien à mettre sur la fin de course. Donc il se connaît quand même, Martin. Et il a décidé de remonter progressivement. En plus, on sait qu'en ce moment, il est un petit peu fatigué. La saison a commencé depuis longtemps. En plus, lui qui est allé courir sur le ski de fond, ça accentue encore cette fatigue. Donc il est prudent et il revient progressivement. Une question justement. Vous parliez de fatigue après 3 semaines, voire plus même de compétition pour certains des athlètes. Une question concernant les séances de musculation pendant l'entraînement. L'entraînement type d'un biathlète. Alors je ne sais pas si la question concerne le moment où les athlètes sont en compétition ou plutôt les moments de préparation à l'été, notamment. Alors c'est vrai que l'entraînement d'un biathlète, c'est un petit peu compliqué à expliquer parce qu'en fait, il y a des périodes tout au long de l'année. Donc il va y avoir une période de repos qui est du 15 avril au 1er mai. A partir du 1er mai jusqu'au mois de juin, les athlètes vont reprendre l'entraînement avec de longues séances de vélo, des choses comme ça, avec beaucoup de volume et de la musculation. A partir du mois de juin et de juillet et du mois d'août, c'est vraiment des séances en ski à roulettes avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de séances et beaucoup de musculation également. Ensuite sur l'automne, on va faire toujours de la musculation, du ski roux, mais un petit peu moins de volume, plus d'intensité. Et ensuite pendant l'hiver, c'est de l'entretien. On essaye de refaire de temps en temps du volume, mais vu qu'il y a beaucoup de courses qui s'enchaînent tout au long de la saison, c'est compliqué. Par contre, certains athlètes choisissent effectivement de garder de l'entraînement musculaire, de garder de la musculation entre les courses. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident, car la musculation crée beaucoup de fatigue pour les muscles. Et lorsqu'on a beaucoup de courses à enchaîner, il vaut mieux éviter. On voit là Martin Fourcade qui essaye de recoller justement sur au moins l'arrière de ce gros peloton de tête et qui emmène le seul sloven de cette course. C'est Klemann Bauer, on attendait Yakovak. Les Slovènes ont sauvé la patrie avec quand même un représentant dans cette Mastart. Il s'en est fallu très peu. Un représentant, le chouchou du public forcément aujourd'hui. C'est vrai que pour Martin, là, c'est pas facile. Nous, on le voit arriver au loin pendant que les autres sont en train de s'installer. Il va amorcer la dernière petite descente avant d'arriver. Là, le défi maintenant pour lui, ça va être de remonter et surtout de garder des gros points pour le classement général. Oh, le sans faute, quant à Fillon-Maillet de Jean-Guillaume-Béatrix. Simon Détieu va aller tourner. Simon Schaim également va tourner. Birn Barreur va rester en tête. Birn d'Hallaine sera également à la lutte. Svensen, on n'en a pas beaucoup parlé, hein, d'Emile Svensen. Mais il sera là. Simon Fourcade va aller tourner. Birn Barreur qui ressort en tête devant quant à Fillon-Maillet. Allez, Martin, s'il veut recouler justement sur la tête de course, il faut le sans faute sur ce deuxième coucher. Ce qu'il fait, il va recouler dans le top 15 très certainement et réduire un petit peu l'écart sur la tête de course. Il y aura toujours une vingtaine de secondes, hein, tout de même, pour Martin sur la tête de course. C'est bien ce qu'il a fait, Martin, là. Il n'avait plus le droit à l'erreur. Il l'a compris, il le savait. Et il va ressortir juste derrière Simon Schaim. Donc ça, c'est intéressant. Ils vont pouvoir skier ensemble et ils vont pouvoir revenir tous les deux sur les concurrents qui sont devant eux. C'est lui, d'ailleurs, qui prend le leadership, là, par rapport à, non pas à Simon Schaim, mais à Bénédicte Dolle. Une petite information, justement, Bénédicte Dolle sur les skis, par rapport au tout meilleur de la Coupe du Monde. Bénédicte Dolle, c'est un petit peu l'équivalent de Quentin chez les Allemands. Il est très jeune. C'est la jeune révélation de cet hiver. Et sur les skis, il est déjà très rapide, exactement comme Quentin. Ils sont très réguliers cet hiver et ça promet un bel avenir pour ces deux athlètes qui seront sûrement de deux futurs grands. Un Allemand en cache un autre avec Andreas Birnbarreur. Alors que, quant à Fillon Maillet, lui, il réalise encore une superbe course sous les yeux de Zick Frick-Mazé. Pour l'instant, c'est la satisfaction dans le clan tricolore. Et puis, Jean-Guillaume Béatrix qui, vraiment, matchait pour la victoire l'année dernière sur cette course, sur cette main start. Il nous le disait, d'ailleurs, Jean-Guillaume, il y a de cela deux ou trois jours qu'on était allé rencontrer cette équipe de France à leur hôtel. Et peut-être qu'aujourd'hui, il va avoir la satisfaction de ce début de saison qu'il mérite tant. Ce serait bien de le voir à la bagarre comme l'année dernière dans ce dernier tour. Pour l'instant, il a passé sans problème ses deux tirs couchés. C'est un exercice qu'il maîtrise très bien. C'est un tir technique que Jean-Guillaume arrive à faire depuis des années correctement. C'est l'un des tireurs couchés les plus rapides et les plus réguliers. Par contre, c'est tout l'inverse en deux bouts. Il a beaucoup de mal. On va voir aujourd'hui s'il arrive à chasser ses vieux démons. Les autres favoris qui sont également à la bagarre. Les Svenzen en septième position. Leiner, Björndalen et Norvégien sont là. Anton Tipoulin, d'ailleurs, c'est une des questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux qui est tout à gauche de votre écran. Il a le dossard rouge de vainqueur du classement de la spécialité l'an dernier. Puisque c'est la première Mastart de la saison. Le dossard rouge est porté par celui qui a remporté le petit globe de la spécialité de la Mastart. En l'occurrence, Anton Tipoulin, le russe. Et Quentin qui a décidé de passer devant, d'imposer son rythme. C'est bien, ça montre aussi la démarche et cette volonté qu'il a de s'installer parmi les grands. Il est là, c'est le plus jeune, mais il n'a pas peur. Il se met devant, c'est lui qui emmène tout le monde. Et c'est intéressant. Alors, j'espère qu'il ne va pas se cramer. Mais bon, comme on l'a expliqué hier, l'aspiration en ski de fond dans les parties montantes ne joue pas beaucoup. Donc, il ne prend pas trop de risques. Et vous commencez à nous poser des questions, justement, sur Quentin Fillon-Maillet que vous découvrez en grande partie sur l'équipe 21. Et on en est ravis du haut de ses 23 ans. Il avait justement fait le match l'an dernier pour une première victoire. C'était un rue Polding, me semble-t-il, sur une masse, déjà. C'est ça, exactement. Il a réalisé son premier podium. Il avait vraiment failli gagner à ce moment-là. Il avait fait une course, franchement, ce jour-là extraordinaire pour son âge et pour son arrivée à ce moment-là sur la Coupe du Monde. C'était fabuleux de le voir réaliser cette course. Et derrière, c'est en train de rentrer, j'ai l'impression. Il me semble que Simon Schemp n'est pas loin du groupe. Et on voit, voilà, ça y est, maintenant, au fond, Martin a réussi à raccrocher le peloton. Donc là, il va pouvoir maintenant se mettre dans les skis, se reposer un petit peu jusqu'au prochain tir. Le but pour lui, ça va être de passer le premier tir debout sans pénalité. Et s'il arrive à le faire, il peut très vite se retrouver dans les trois premiers à la sortie du tir. C'est Bénédicte Dolle qui lui sert de locomotive, là, même s'il est un petit peu sur la gauche de Martin dans cette montée. On a également le frangin, Simon, qui est dans les skis de son cadet. C'est une patrouille française, véritablement, puisque Simon Détieu est là également. Les tricolores jouent non pas tout à fait devant, hormis Quentin, que l'on voit ici, qui joue, lui, en tête de ce peloton. Mais les Français, pour l'instant, jouent placés. Et c'est sûr qu'il va y avoir ces fameux tirs debout qui vont donner le la définitif de cette première ma start de la saison. Les Français sont vraiment dans le coup. Là, ils sont encore tous en position pour jouer la victoire et le podium. Là, sur ce premier tir debout, sur un gros groupe comme ça, je pense qu'on va en perdre environ un tiers qui vont aller tourner sur l'anneau. Et les athlètes vont se retrouver entre 5 et 10 à l'issue de ce tir pour aller jusqu'au dernier tiers. Tous les encadrements, là, sur les bords de tracés. Alors justement, là, il y a peut-être un petit peu moins d'indications à donner de la part des encadrements aux athlètes sur une ma start quand tout le monde est groupé. Quels peuvent être le type d'indications données, là ? Il y a des indications entre les deux tirs couchés, comme on disait tout à l'heure, où Martin a dû se re-régler entre les deux tirs, car ça n'avait pas fonctionné correctement sur le premier tir. Par contre, sur le tir debout, effectivement, il y a moins d'informations à donner. C'est surtout des encouragements, quelques informations basiques, mais rien de particulier. Je pense que Martin va peut-être essayer de se replacer au fur et à mesure pour remonter quelques places avant le tir. C'est intéressant, par contre, quand on est Martin Fourcade dans un peloton comme ça, c'est un petit peu bête à dire, mais c'est la vérité. Il n'a pas le même statut que les autres et lorsqu'il demande à passer par bord à un autre concurrent, forcément, quand on voit que c'est Martin Fourcade, l'autre athlète va moins le gêner. Il va le laisser passer plus facilement que si on s'appelle, par exemple, Simon Destieux ou Quentin Fillon-Maillet, où là, il faut vraiment faire sa place et montrer qui on est. Quand on a quelqu'un comme Martin, qui a le deux sarges jaunes, qui est à côté de soi, en général, on est un petit peu plus sympa que ce qu'on devrait l'être. Donc ça va lui permettre de se déplacer plus facilement dans ce peloton, de remonter des places s'il a envie de le faire. Allez, le retour des athlètes sur le pas de tir de ce site de Pauliouka dans cette descente. Nous les voyons arriver là, progressivement, avec Quentin Fillon-Maillet en tête. Ça brasse un petit peu, d'ailleurs, dans ce dernier virage-là. Quentin qui se fait un petit plaisir en allant s'installer à la cible numéro 1. C'est pas rien, c'est quelque chose, je pense, qu'il a fait volontairement et c'est sympa de le voir faire ça. Allez, le sans faute pour Quentin Fillon-Maillet qui va ressortir en tête, tout comme Jean-Guillaume Béatrix, le tricoleur en tête. En revanche, Martin Fourcinduit est en grande difficulté, une nouvelle fois, avec deux fautes sur ce premier debout. Simon Détieu également réalise le sans faute. On a vu le petit coup d'œil de Martin, justement, voyant Quentin et Jean-Guillaume partir devant. Donc là, Martin a refait clairement des cadeaux en trop. Là, maintenant, ça sera quasiment impossible pour lui de revenir pour le podium. S'il a réussi à le faire une fois, c'était déjà exceptionnel. Là, ça passera pas une deuxième fois. Par contre, superbe course de Jean-Guillaume et de Quentin qui ont fait vraiment deux tirs parfaits. Donc maintenant, direction le dernier tir. Et j'espère qu'ils ne vont pas craquer sous la pression. C'est tout ce qu'on espère, bien évidemment. Simon Fourcat qui ressort en 13e position. Et puis les autres favoris qui ont peut-être sauté à l'image de Chipouline qui ressort à 26 secondes. On va voir si Quentin qui est ressorti avec un petit peu d'avance décide d'attendre Jean-Guillaume qui est juste derrière. Ou au contraire, s'il décide de vraiment imposer son rythme, de se lâcher et d'aller chercher cette victoire. Parce que je pense qu'il a vraiment faim d'une victoire, Quentin, aujourd'hui. On nous demande justement là si au niveau de la hiérarchie pour les athlètes, la Mastarte est-elle la course la plus prestigieuse ? Bien sûr que c'est la course la plus prestigieuse. C'est la dernière de chaque période. C'est celle où à chaque fois qu'il y a mis le dimanche, le jour où il y a le plus de monde. C'est vraiment des courses qui sont magnifiques. Quand on participe à la Mastarte, on a vraiment l'impression de faire partie des grands du biathlon. Parce que c'est uniquement les 25 meilleurs du général plus les 5 meilleurs du week-end. C'est vraiment un sentiment particulier. On sait qu'on est là où il faut être au moment où il faut l'être. Le final, le final de cette première Mastarte de la saison avec deux tricolores devant Cantafion Maillet et Jean-Guillaume Béatrix. Et qui ont fait un petit écart tout de même sur Yevgeny Garnicev et Edin Ström. Le Suédois, garçon d'expérience, il en est. Ils ont fait le trou en effet. Il va falloir qu'ils se relaient. C'est ce qu'ils vont sûrement faire pour essayer de garder cette avance sur les deux adversaires qui arrivent derrière. C'est deux athlètes qui s'entendent très bien, Jean-Guillaume et Quentin. Donc ils vont vraiment collaborer pour essayer de battre les étrangers aujourd'hui. Donc tout à l'heure, on parlait des renseignements sur le bord de la piste pour les coachs. On a pu voir qu'un des kinés tendait une bouteille à Jean-Guillaume et Quentin. La Mastarte, 15 km. C'est une course où on se ravitaille. Donc voilà, si les athlètes le souhaitent, ils peuvent à certains moments boire. Il y a plusieurs zones de ravitaillement tout au long de cette piste. Je pense que les deux athlètes, Garnicev et Lindström, vont revenir sur Quentin et Jean-Guillaume. Car ils sont juste devant, ils les ont en visuel. Et c'est toujours plus facile quand on a des athlètes qu'on voit juste devant de les rattraper. Donc voilà, c'est le cas. La jonction est en train de s'opérer. Et maintenant, ils sont 4 pour 3 places. Donc il va y avoir un beau petit match sur ce dernier tir debout. Effectivement, la jonction opérée. 4 hommes en tête, on le rappelle, avec Quentin Fillon-Maillet, Jean-Guillaume-Béatrix, Yevgenry, Garnicev et Lindström, le Suédois. Derrière, il y a un sacré groupe de chasse. Tout de même, Alexis, ils n'ont pas dit leur dernier mot sur le dernier debout. Les Tchipoulines, Schemp et Consor et autres Norvégiens. Il ne va pas falloir se louper quand même. Et Simon Descieux, qui était intercalé entre les deux groupes, il vient de se faire rattraper. Il va se mettre sûrement dans les skis des poursuivants. Donc là, on est vraiment dans une configuration comme en vélo. Il y a une échappée devant. Le peloton, le groupe des poursuivants derrière. Et si les athlètes les échappées devant ne craquent pas, ce sera difficile pour ceux qui sont derrière de revenir. Alors on va voir. L'écart va être très intéressant tout de même par rapport justement à ce groupe derrière. Ils n'ont pas quand même un joker supplémentaire. On rappelle justement le nombre de secondes perdues si on va tourner sur la note pénalité. Là, il n'y a quand même pas une balle joker pour les quatre de tête. Non, c'est ça. Ils vont perdre 23 secondes s'ils vont sur la note pénalité et qu'ils font un seul tour. S'ils en font deux, forcément, ça se multiplie à chaque fois. Donc, pas le droit à l'erreur. Pour les athlètes qui sont dans le groupe de tête, il faut faire le plein au dernier tir s'ils veulent jouer la victoire aujourd'hui. Vous voyez le maillot jaune, le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde de Martin Fourcade. On peut être d'ores et déjà rassuré. Il l'aura de toute façon à l'issue de cette course. Martin avait plus de 50 points d'avance, plus de 60 points même d'avance. Donc, l'équivalent d'une victoire d'avance sur les énormes d'Andalène. Voilà, on espère que terminer sur une note en demi-teinte ne va pas lui faire passer des fêtes. Non, ben là, il a vraiment craqué aujourd'hui. Il a fait beaucoup trop d'erreurs. Il reste encore un dernier tir. S'il fait un 5 sur 5, ça va quand même le faire remonter. Donc, ça, c'est l'objectif pour lui maintenant. Il le sait. Il doit faire le plein pour essayer de finir, par exemple, dans les dix premiers. Ce qui représenterait finalement pour lui une course où il s'en sort bien avec autant de pénalités. S'il arrive à finir dans les dix premiers, il s'en tire bien pour le général. Et toujours, toujours, quand un Fillon-Maillet aux commandes qui relaie à Jean-Guillaume Béatrix. Et derrière, vous le voyez, ce groupe de chasse avec le rythme imposé par Anton Cipolline qui est en train de recoller. Ils avaient quasiment dix secondes de retard au dernier intermédiaire. Il n'y a plus que six secondes, quatre. Et ils emmènent notamment le troisième tricolore, à savoir Simon Détieu, toujours dans le top 10. Et Anton Cipolline, il le sait, que s'il veut gagner aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut revenir. S'il leur laisse l'avance et qu'il réalise le sans-faute, il n'arrivera sûrement pas à les rattraper dans le dernier tour. Donc, il est en train de faire l'effort. Et il ramène, malheureusement, pour les deux Français, il ramène tout le groupe sur la tête. Alors que l'on voit, Martin, on n'oublie pas également un Simon Fourcade qui est en treizième position. Pour l'instant, quatre tricolores parmi le top 13. C'est quand même une performance d'ensemble remarquable de cette équipe de France. Même si, voilà, aux avant-postes, on attendait peut-être un petit peu plus Martin Fourcade que Quentin Fillon-Maillet ou Jean-Guillaume-Béatrix. Quoique, c'est sûr que Quentin avait réalisé un tel début de saison. Il a le dos à quatre. Il est quatrième mondial, tout simplement, à l'heure actuelle. Et Jean-Guy, on l'attendait, on l'attendait parce qu'il est revanchard de cette petite revanche. Bien sûr. C'est ça. Donc on va voir s'il a maintenant, ça va se jouer maintenant, il arrive à faire ce qu'il a fait l'année dernière pour repartir sur ce dernier tour et pour jouer la victoire. Yohann Esbeu, lui, est un petit peu en retrait. Vous le voyez, il ne jouera pas la gagne, tout comme Martin Fourcade. Mais vous le disiez très justement, Alexis, à la faveur d'un dernier debout parfait. Ils peuvent certainement recoller dans le top 10. Et on pense bien évidemment aux gros points nécessaires à marquer pour des Yohann Esbeu ou des Martin Fourcade en vue du général. C'est ça. En tout cas, à ce moment-là, ils sont 11. Ils sont 11 pour la victoire. Une fois, tu pourras pour quand ta fille est emmaillée. Et à Jean-Guillaume pour Jean-Guillaume. Jean-Guillaume qui va ressortir devant. Avec Björn Dallene. Avec Björn Dallene. Avec Zvenzen. Oh là là, les Norvégiens. Les Norvégiens sont là. Björn Dallene, Zvenzen aux commandes face à Jean-Guillaume. Béatrix, Björn, Barreur, toujours à la lutte. Allez, peut-être le s'en faut de Martin. Voilà, sur ce dernier debout, Simon Détieu, qui ressort en 6e position de Français parmi le top 6. Allez, Jean-Guillaume, il faut nous refaire le coup de l'année dernière. Mais ce coup-là, le finir sans tomber, il nous l'avait annoncé Jean-Guillaume. Je pense qu'il a envie, il le sait. Cette situation, il l'aime. Et regardez Martin également, qui ressort en 12e position. Qui va ressortir sur Chipouline peut-être. Avec 4 secondes de retard et un petit écart avec Quentin. Ça va être difficile pour Martin d'aller chercher Johannesbo et Antoine Chipouline. Par contre, il peut facilement, je pense, passer Smith pour finir en 1e aujourd'hui. Et c'est bien, Martin, il s'en tire bien. Parce qu'avec les cadeaux qu'il a fait, on pourra regarder à la fin sur les résultats. Avec un nombre de pénalités comme ça, il s'en tire quand même pas trop mal. Ah oui, 4 fautes, 4 fautes au total pour Martin Forcade. Mais là, c'est Jean-Guillaume qui a les faveurs de la réalisation soulevaine. Jean-Guillaume Béatrix, auteur d'un magnifique 20 sur 20. C'est la seule, c'est le seul d'ailleurs dans le top 10, dans le top 15 même. Qui s'est fait réaliser le 20 sur 20. Il s'est fait vraiment qu'il va y arriver aujourd'hui. Même si Svensen, qui ne s'est encore pas retrouvé dans cette situation cette année, va vouloir lui aussi faire aucun cadeau. Mais Jean-Guillaume, j'y crois, il est capable, il est capable, s'il ne nous fait pas une petite bêtise comme l'année dernière, une chute un petit peu due à une faute d'inattention, il est capable de gagner aujourd'hui Jean-Guillaume, c'est clair. En plus là, on voit pour l'instant, ça se regarde. Il va falloir voir qui c'est qui décide de prendre la course et de lancer les hostilités. Allez, c'est Emy Zenz qui est aux commandes de ce dernier tour. Devant l'expérimenté, Oleynar Björndalen. Seine en lisse pour un 95e succès en Coupe du Monde. Rien que ça, ça glisse fort pour les Allemands. On a vu qu'on était obligé de te dire le bâton, la canne de l'athlète de devant. De Norvégiens, deux Allemands et Jean-Guillaume qui fait l'arbitre. Quel combat, quel combat. Et les Russes par contre, on sautait. Et qui avait le plus gros contingent. Il n'y aura pas de doublé sur la master de Paul Luka pour Antoine Cipolline. Petit bémol pour Martin aujourd'hui. Simon Schemp est encore dans ce groupe de tête, donc il va marquer le gros point. L'écart va encore se resserrer. Et on peut voir derrière que Simon Destieux est en train de revenir, vu que ça se regarde pour l'instant. Et Simon Destieux, on l'a annoncé plusieurs fois, il est très fort dans ses derniers tours. Il est capable de finir très très fort. Donc là, il va venir se mêler à la bataille. Et ça y est, on va se retrouver avec deux Norvégiens, deux Français, deux Allemands. Et oui, il nous manquait un Français là. Il nous manquait un Français pour qu'on soit à égalité, qu'on soit en ombre face aux Allemands et aux Norvégiens. Alors ce serait bien qu'il se replace un petit peu pour ne pas se faire enfermer. Mais voilà, il va falloir qu'il passe dans cette montée. Parce qu'une fois qu'on attaque la descente, les coups de cul vont s'enchaîner, ça va aller très vite. Ce sera très difficile, la piste n'est pas très large. Ce sera difficile de doubler à ce moment-là. Donc il va falloir qu'il fasse l'effort dans cette montée, au sommet de la montée. Et c'est vrai que vous saluez encore la performance sur Twitter, sur les réseaux sociaux de Martin Fourcade. Qui avec quatre fautes va certainement obtenir un top 10. Effectivement, il n'y a bien que Martin qui est capable de prendre un top 10, de réaliser un top 10 lorsqu'on fait quatre fautes comme ça sur le pas de tir. Il limite la casse et c'est grâce à des courses comme ça qu'il gagne le Général. Il est régulier même quand ça ne va pas. Il continue à marquer de gros points et ça lui permet. On le voit, il est là. Il est carrément en train de remonter sur tout le monde. Et finalement, il ne va pas perdre tellement de points par rapport à Simon Schempf. Il faut voir quelle place obtient Simon Schempf aujourd'hui. Mais il s'y termine de dernière seconde. Et là, il est impressionnant parce qu'il est en train de déposer deux athlètes. Antoine Chipouline et surtout Johannes Bo. C'est les deux athlètes les plus rapides du circuit avec Martin. Et là, il est en train de les déposer. Il est capable de revenir. C'est impressionnant. Regardez la puissance qu'il a sur ce plat montant. Franchement, c'est hallucinant. Et bien Girard, notre chef d'édition dans nos cases qui nous dit qu'il a pris un raccourci. Mais non, non, il n'a pas pris de raccourci. Il vole simplement sur cette piste de Poliuka. C'est vrai qu'il avait envie. Il avait envie d'aller la chercher, cette première victoire ici. Bon, ce ne sera peut-être pas le cas. Mais il revient tel un avion. Et effectivement, il va vraiment limiter la casse au niveau des points. Ça va être difficile de revenir. Mais les autres, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas qu'il est en train d'arriver comme ça. Donc, ils font leur course tranquille à se regarder les uns les autres. Martin peut arriver à fond. Et là, ça peut les calmer. Les Norvégiens, tout de même, qui négocient bien cette descente toujours un petit peu compliquée. Et Jean-Guillaume qui s'est bien replacé dans cette descente. Il est en bonne vision. Voilà, ça y est, les coups de queue attaquent. Là, c'est bon. C'est parti. Donc, ça va être plus dur pour Martin qui lui avait fait déjà l'effort. Là, il va accuser sûrement un petit peu le coup. Mais voilà, Jean-Guillaume qui s'accroche à Svensen qui a décidé d'y aller. Je pense que Jean-Guillaume, clairement, aujourd'hui, est capable de le battre. Allez, l'explication sur 800 mètres désormais entre Emile Svensen et Jean-Guillaume Béatrix qui semble tout de même être les plus costauds. Martin qui est toujours en train de revenir avec 12 secondes de retard sur le duo Svensen et Béatrix. Mais c'est vrai qu'ils en ont remis une couche. C'est de là, il va peut-être en rattraper un ou deux encore. Allez, Jean-Guillaume, allez, il faut s'accrocher. Il a laissé un petit écart là, tout de même, Jean-Guillaume. Un dernier coup de cul et ensuite, ils descendront sur la ligne d'arrivée. Ça va être difficile. J'ai l'impression que Svensen a quand même pris de l'avance. Oh, Emile Svensen, Emile Svensen, que l'on disait non pas Moribon, mais enfin, qui n'avait pas fait de grosses performances. Allez, Jean-Guillaume, c'est là qu'il était tombé l'année dernière, cette année, il ne faut pas refaire la même. Il n'y a pas Antoine Chipouline, en tout cas, pour le gêner cette année. Il n'y a pas le russe. Il est en bonne position, s'il arrive à prendre l'aspiration, il peut peut-être arriver à déboîter. Mais on l'a vu déjà sur les courses, que le sprint n'était pas facile. Allez, on les voit, les deux hommes, là, revenir sur... Ils en descendent, allez, il a de la vitesse, vas-y, Jean-Guillaume, il faut pousser maintenant. Allez, on va voir à la ligne, ne pas se faire enfermer, là, sur le côté gauche de la piste, sur la droite de votre écran. Oui, Jean-Guillaume, il est passé ! Oui, Jean-Guillaume ! Oui, Jean-Guillaume, énorme ! Il veut prendre le meilleur sur Emile Svensen, mais quelle revanche de la part de Jean-Guillaume Béatrice. Oh, qui avait la victoire l'an dernier ! Superbe course des Français, superbe course de Jean-Guillaume et Martin qui limite la casse. Schemp est deux places devant lui. Simon Détieu, magnifique sixième également. Trois Français dans le top 7 et surtout la victoire de Jean-Guillaume Béatrice. Et Quentin, Quentin qui est là, et j'espère qu'il n'a pas cassé sa belle carabine. Oui. Mais Quentin qui fait aussi, lui aussi, une superbe course. Regardez, je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Mais Jean-Guillaume Béatrice face à l'Italien qui t'a chuté derrière la ligne. Les deux hommes sont au sol encore. Jean-Guillaume Béatrice, c'est énorme. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il a réussi à prendre cette revanche de l'année dernière. Il lui aura fallu un an. Il avait attendu cette course. Il a réussi à le faire. Franchement, quelle course, Alexis ! Énorme, énorme, énorme. On vous l'avait dit, on vous l'avait dit que la Bastard était la course la plus spectaculaire. On ne vous avait pas menti. Il a été malin, il s'est accroché, il a réussi à se mettre à l'aspiration au moment où il fallait le faire. Et garder cette vitesse sur un sprint qui n'était pas facile en descente. Mais franchement, chapeau. Parce que Sven-Zen en plus est redoutable sur les sprints. Et on le dit, c'est vrai qu'il a un haut du corps monstrueux, Emile Sven-Zen. Et aujourd'hui, il n'a pas pu s'en servir du coup, vu qu'ils n'ont poussé que sur les jambes dans cette dernière ligne droite. Maintenant, très très belle course de Jean-Guillaume et superbe course d'équipe encore une fois. Je regarde le tableau, mais je ne vois rien. Il ne voit rien, il ne voit rien, Zeigfried. Mais en tout cas, on peut vous dire que Jean-Guillaume, ça c'est une certitude, c'est imposé la 21ème place pour Simon Fourcade. Simon Détieu, 6ème, on le rappelle. Martin Fourcade, 7ème, avec 4 tours de pénalité. Au moins 2 supplémentaires par rapport aux assez plus proches poursuivants. Par rapport à Simon Schemp, par rapport à Björn Dallene, par rapport à Sven-Zen. Il a tourné 3 fois, 450 mètres de plus par rapport à Emile Sven-Zen. Mais on revoit. Et en plus, on peut voir un sprint vraiment fair play, où les deux athlènes ne se gênent pas du tout. Et Jean-Guillaume à fond sur les jambes, Sven-Zen qui voit que c'est trop tard. Magnifique. Superbe. Splendide, splendide, cette victoire de Jean-Guillaume Béatrix. Et je pense que Jean-Guillaume, ça peut lui faire passer un cap aujourd'hui. Surtout, c'est la dernière course de la période. On va se retrouver en Allemagne dans pas longtemps, avec un public qui sera multiplié par 3. Et je pense que Jean-Guillaume, il a réussi à prendre sa revanche. Et maintenant, il est capable, il le sait, il est capable de gagner. Il est capable de monter beaucoup plus souvent que ça sur le podium. Il laisse trop souvent des cadeaux aux autres avec son tir. Aujourd'hui, c'est le seul à tirer à 20 sur 20. Donc ça montre qu'il est quand même capable de le faire quand il est vraiment présent derrière la carabine. C'est la première, c'est la première en Coupe du Monde pour Jean-Guillaume. Si je dis pas de bêtises, vous me corrigez Alexis. Mais voilà, c'est beau d'aller la chercher ici, en plus à Pauliuka. C'est la première, en plus de cette façon-là, au sprint, avec des adversaires redoutables. Franchement, superbe cadeau de Noël pour lui. Ah oui, quel cadeau de la part de cette équipe de France. Alors que la pauvre équipe de Slovénie, avec les man-bauer, n'aura vraiment pas brillé devant son public. Et c'est vrai que pour ne serait-ce que l'organisation des Mondiaux 2020, dont Pauliuka est candidat, ça va pas aider les résultats de l'équipe de Slovénie. Avec déjà comme ça qu'il n'y ait pas son affaire en ce moment. Qui n'a pas pris part du coup à cette Mastart. Alors bien évidemment, nous allons vivre le podium de cette Mastart. Quentin, vous ne raterez rien avec la victoire de Jean-Guy. Ah oui, et on devrait bien sûr avoir les réactions de nos athlètes au micro de Blandine d'Alençon. Et on espère que Quentin, lorsqu'il est tombé dans l'air d'arrivée, n'a pas cassé sa carabine. Une carabine qu'on va essayer de vous montrer. Oui, on revoit la chute justement. Bon, ça a l'air d'avoir tenu. Une carabine qu'il a construite lui-même. J'espère qu'on aura le temps de... Oui, on essaiera, bien sûr. On va faire un sujet sur la carabine de Quentin. Lui demander comment il a fait pour faire sa carabine. Et il se fera un plaisir de nous expliquer tout ça. Alors ça c'est Olé Narbjandalen qui prend le meilleur sur Simon Schemp. Et ça c'est important pour Martin. Ça fait rétrograder Simon Schemp d'une place. Du coup, il va marquer un tout petit peu moins de points. Bon, après c'est Olé qui va revenir un peu plus. Qui est à la deuxième place du général avec cette troisième place. C'est ça. Et mine de rien, un nouveau podium pour Olé Narbjandalen. Quelle est belle, quelle est belle. Les Norvégiens qui ont bien pris leur revanche aujourd'hui. Mais par contre, ils doivent être vraiment, vraiment frustrés de voir encore une fois un drapeau tricolore au sommet de ce classement. A mon avis, ça les énerve vraiment les Norvégiens. Et puis Chipolid aussi qui va perdre quand même quelques points. Parce que lui aussi pense au général avec une onzième place. Et on a pu voir quand même Martin avec quatre pénalités seulement à 15 ou 19 secondes. C'est impressionnant de réaliser une course comme ça aujourd'hui. Et c'est ça qui est bien avec cette équipe de France. Il y a une densité énorme. Exactement, en ce moment, tous les athlètes sont capables de jouer devant. On a pu voir que Quentin était très régulier, qu'il jouait tout le temps devant. Que Martin, bien sûr, est le leader de l'équipe. Mais les autres sont là aussi. Jean-Guillaume est capable de gagner. Simon Destieux n'est pas loin aujourd'hui non plus. Donc voilà, ils sont vraiment tous capables d'être devant. Simon Fourcade aujourd'hui loupe quelques balles de trop. Mais lui aussi, il est capable de se mêler à la bataille le jour où il est en forme derrière les cibles. Et on vous confirme alors que l'on revoit ces très belles images de cette Mastart qu'au niveau du temps de ski, Martin Fourcade est encore devant. 5 secondes avant sur Slepov, le russe qui a été costaud. Et déjà, les Tariebe, les Simon Schemp, les Pirmes d'Halen sont relégués à plus de 20 secondes. Et je suis vraiment, vraiment content pour Jean-Guillaume aujourd'hui. C'est pour en avoir parlé beaucoup de fois avec lui, pour l'avoir agacé sur justement cette chute un petit peu bête. L'année dernière, qu'il ne regrettait pas vraiment parce qu'il avait été content de participer à cette belle bagarre. Il avait été content de se rendre compte qu'il était capable de gagner lui aussi. Aujourd'hui, il réussit à concrétiser tout ça. C'est vraiment super de le voir faire ça. Et on rappelle, imaginez que Jean-Guillaume, il est 26e avant cette course. Il est 26e du général. Donc il ne rentre pas automatiquement dans le top 25. Il faut que Simon Heder, malade, ne prenne pas part à cette course pour que Jean-Guillaume fasse partie finalement du top 25 et intègre automatiquement cette Mastart. Complètement. Petit coup de pouce du destin. Voilà. Un athlète qui est malade laisse sa place à Jean-Guillaume qui réintègre cette Mastart. Et c'est là qu'on vous se rend compte. Champion Emile Svensen. Vous avez vu juste là. Je pense que pour lui aussi, c'est quand même un plaisir de remonter sur le podium. Il ne l'avait encore pas fait cette saison. Juste avant la trêve pour ses fêtes de fin d'année. Les médias vont pouvoir le laisser un petit peu tranquille au lieu de lui mettre la pression en lui parlant déjà des championnats du monde d'Oslo. Donc c'est une bonne chose, je pense, pour lui aussi, cette deuxième place. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que Jean-Guillaume qui, justement, n'était pas dans cette Mastart et qui la réintègre gagne aujourd'hui. Ça montre que tous ceux qui sont au départ d'une Mastart peuvent la gagner. Écoutez, on va certainement la voir, Jean-Guillaume Béatrix, d'ici quelques instants. Mais place tout de même avant cela au leader de cette équipe de France, Martin Fourcade, qui nous accorde quelques mots au micro de Blandine d'Alençon. « Je ne m'étire pas ça. Je ne sais pas être pas compris. Je prends deux réglages en bas à gauche, mais pas trop compris. Après, j'ai dû prendre des risques pour rentrer. Tout simplement, on a vu, j'étais rentré après deux tours. Donc, ça se fait au prix de certains risques. Et c'est des risques qui ne vont pas payer sur le debout. Après, avec quatre tours, on se limite bien à la casse. C'était pas facile parce que quand on se retrouve 28e à la sortie du premier tir, qu'on voit que devant, il y a Chemp, il y a des mecs comme ça. C'est la dernière course de décembre qu'on est tous plaqués. Et bien, il faut quand même garder la foi pour rentrer, pour se battre, ce que j'ai fait. Légèrement, le corps, il a bien répondu. Je suis content de ce que j'ai fait malgré ça. Je suis bien content pour Jean-Guy aussi, qui prend une belle vengeance après l'an dernier. J'aurais aimé être là pour jouer ma vengeance avec lui, mais je suis super content pour lui. Ouais, sympa, sympa. C'est beau encore une fois, de Martin Faucard, de l'adresse de Jean-Guillaume-Béatrix. Il disait, on est tous cuits sur cette dernière course du mois de décembre. Vous l'avez vu, cuit, Martin Faucard sur les skis. Aujourd'hui, il était encore le plus rapide. C'est là que Martin est très fort. Il arrive à être toujours régulier. Et quand les autres sont fatigués, quand tout le monde est fatigué, lui, il est moins fatigué que les autres. Même quand il est fatigué, il est encore très rapide. Mon Détieu qui termine 3e, Tricolore, si je ne m'abuse, dans cette course 2e, même Tricolore avec une magnifique 6e place. On l'écoute. Ouais, forcément, content. C'était vraiment une super course. Je me suis fait plaisir par rapport à hier, où j'étais un jour sans, où ça n'allait pas du tout. J'ai réussi à bien trouver des sensations sur les skis. Il m'en manquait un tout petit peu pour revenir sur la fin. Je recolle un petit peu après le tir le groupe de 5 qui était devant. Je reste avec eux sur quasiment toute la boucle et je lâche un petit peu à la dernière relance. C'est dommage parce que je me sentais bien. Il m'en a manqué un tout petit peu, mais je suis content quand même. C'est dommage aujourd'hui, c'est que finalement, il a réussi à rattraper dans le dernier tour le groupe qui était devant lui au moment où ils ont réaccéléré. Donc il n'a pas eu le temps de se reposer, de se refaire un petit peu la cerise. Et ça a rattaqué direct, donc il a marqué un petit peu le coup et il n'a pas pu se mêler au sprint. On a 3 Tricolore par les 10 premiers de la Coupe du Monde. Et on peut rappeler aussi l'intérêt justement de faire partie du top 10, Alexis, pour les courses à venir. Ils pourront choisir plus facilement leur groupe de départ. Donc à Oberhof, avec des conditions qui sont souvent un petit peu délicates, ça peut peut-être jouer. Il faut Guillaume-Béatrix, première victoire en carrière pour Jean-Guillaume au micro de Blandine d'Alençon. Jean-Guillaume, félicitations. Racontez-nous comment vous avez vécu cette course. La revanche est prise sur la Mastazola l'année dernière. Oui, bien sûr. C'était une course de patience. Il fallait vraiment attendre le bon moment aujourd'hui parce que les conditions au tir étaient idéales. Donc beaucoup de gens ont bien tiré. Il fallait rester calme et vraiment attendre le bon moment. J'ai pu garder un petit peu d'énergie pour la dernière boucle. Ça m'a aidé parce que j'en avais besoin et parce qu'il était en question de laisser passer cette revanche. Un 20 sur 20, ça faisait un petit moment aussi que vous attendiez ça, notamment sur le tir debout. On sait que vous avez des appréhensions. Bien sûr, c'est mon premier 20 sur 20 aujourd'hui. C'est en course, c'est mon premier 20 sur 20 et donc ma première victoire. Et sur une piste que j'adore avec face des concurrents forts, je suis vraiment très heureux et je suis chance de faire tout ça. Le premier 20 sur 20 pour Jean-Guillaume Béatrix en compétition et logiquement, j'allais dire, la première victoire pour ce garçon. Voilà, peut-être un petit peu. Alors oui, il y a eu la médaille. Il y a eu la médaille olympique, bien sûr. On n'oublie pas cette médaille de bronze olympique. Mais voilà, ce n'est pas celui qui tire le plus la couverture à lui. C'est le moins que l'on puisse dire, Alexis, vous qui l'avez connu depuis de nombreuses années, qu'il connaissait depuis de nombreuses années. Jean-Guillaume et Martin, ils ont le même âge, donc ils ont l'habitude de se battre depuis des années. Quand ils étaient plus jeunes, c'était souvent Jean-Guillaume qui était devant. Puis un jour, Martin a franchi un petit cap et c'est lui qui a pris l'avantage sur Jean-Guillaume. Mais Jean-Guillaume est quand même resté très régulier. Il est très performant. Il a souvent été un petit peu dans l'ombre, pas non plus dans l'ombre complètement parce qu'il fait quand même de très bons résultats régulièrement. Mais je pense que pour lui, ce n'est quand même pas facile de se situer par rapport à Martin, de trouver cette place de favori ou de leader de cette équipe de France. Mais aujourd'hui, il montre qu'il est vraiment capable de jouer devant lui aussi. Et il parle du 20 sur 20. On va l'écouter monter sur le podium quand même. Un moment incroyable dont il va se souvenir toute sa vie, c'est évident. Oui, parce que vous, vous l'avez connu ce moment, Alexis, cette victoire en Coupe du Monde. L'émotion, là, doit être au paroxysme véritablement avec la rebise de la médaille des mains de M. Besseberg. Avec le président de la Fédération internationale de biathlon. C'est vrai que c'est un moment où on se sent vraiment léger, où on oublie tous les sacrifices qu'on a pu faire pour cette discipline qui n'est quand même pas facile. Avec un travail qu'on doit vraiment faire tout au long de l'année. On fait ça pour des moments comme ça tout au long de l'année, c'est sûr. Et regardez, le grand monsieur, le grand monsieur Emile Svenzen, qui salue comme il se doit Jean-Guillaume Béatrix. Emile Svenzen, c'est l'un des patrons du biathlon mondial. Alors oui, c'est vrai que la saison dernière, il était peut-être un petit peu en deçà. Mais c'est un palmarès énorme, l'un des plus beaux tout simplement de l'histoire du biathlon. Et il salue comme il se doit la victoire de Jean-Guillaume Béatrix. Et que dire de cet homme-là également qui, alors là, les qualificatifs, s'il nous en manquait, on va en avoir de moins en moins pour qualifier Ole Einar-Bürndalen. Encore un podium pour lui. Dans le petit guide des athlètes IBU, il y a les palmarès qui sont inscrits. Il prend déjà deux ou trois pages. Il va falloir bientôt en rajouter une supplémentaire. C'est incroyable, tout le monde a seulement une ou deux pages. Et lui, il arrive avec ses trois ou quatre pages. Donc là, la liste va encore s'agrandir aujourd'hui. Et Svenzen, il faudra le surveiller en janvier parce que je pense que ce podium, aujourd'hui en fin de période, va lui donner de la confiance pour la suite. Il était peut-être un petit peu en train de penser et de se remettre en question. Et finalement, de voir qu'il arrive à faire une très belle course aujourd'hui, ça va le remotiver pour la suite. Avec, vous en prenez l'habitude, les six premiers qui sont récompensés sur ces courses de biathlon. Il faut récompenser aussi Simon Schemp, qui a réalisé également une très belle course. Une course intéressante au général, pour le général, bien sûr. Mais l'image que l'on gardera, cher Elias, c'est tout de même un Jean-Guillaume Béatrix. Et bien sûr, vous me le faites remarquer, Alexis, la sixième place de Simon Détieu, qui sera également récompensé derrière les Allemands Schemp et Birnbauer. Le voici, Simon Détieu, qui fait partie, lui aussi, du Gota mondial, qui fait partie du top 10 du général de la Coupe du Monde à l'heure actuelle. Et la dernière image vraiment qu'on gardera, c'est quand même un Jean-Guillaume Béatrix sur la première marche du podium.